Monsieur Diderot, il faut que je vous avoue quelque chose. Le libertin est la nouvelle création du théâtre du Valet de Chœur. Diderot est en scène. Au-delà du philosophe, de l'écrivain, de l'ami des arts, la pièce d'Eric Emmanuel Schmitt révèle l'homme dans sa banalité de mari, de père de famille, de dragueur invétéré. Nous devons aller beaucoup plus loin. Je voudrais faire un tableau de vous nu. Cette personne de Diderot est toujours d'actualité. Il parle aussi dans sa pièce de morale, de religion. C'est vrai que c'est un personnage qui a vécu, mais qui est toujours avec ses propos très actuels. Vous savez, c'est l'étude plus de la nature qui fait le philosophe. Il y a beaucoup de passages qui sont de Diderot lui-même. Donc cette façon de s'exprimer, cette langue française qui est belle à certains moments de la pièce. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi de la monter. C'est lui le père de mon enfant. Mais tu ne vas pas dire que tu es enceinte. C'est lui le père de l'enfant que je voudrais avoir. Il est l'homme dont je veux la semence. La semence ? Moi, tu croyais que je ne vis rêverais l'histoire d'amour. Au-delà de sa programmation habituelle, le Valet de Chœur devrait jouer cet été en Corée du Sud. Le Petit Théâtre Clermontois vient d'être sélectionné pour représenter la France aux rencontres internationales de théâtre amateurs. Mais tu ne veux pas le père de tes enfants ? Mais puisque le danse-nit est déjà marié ! Mais fous-moi la paire des danse-nits ! Je ne veux pas que tu ailles toucher avec cet abruti qui n'aime que le cheval et qui n'a jamais suivi une ligne de philosophie sans râler. C'est la fin de votre édition locale. Dans un instant, la...